Coucou mes tisans, j'espère que vous allez bien. Je sais c'est un peu bizarre de tourner cette vidéo, surtout en ce moment, je me recoiffe en même temps. On est encore en été et plus ça va, plus on a les calendriers de l'Avent hyper tôt. Aujourd'hui, c'est la canicule. L'année dernière je vous avais déjà fait cette vidéo d'ouverture du calendrier de l'Avent Action, tout simplement parce que c'est le seul que j'ouvre en vidéo d'ailleurs avant, donc c'est un méga spoil, si vous ne voulez pas savoir ce qu'il y a dans le calendrier de l'Avent Action, ne regardez clairement pas cette vidéo. Je sais également que c'est une vidéo qui arrive très tôt sur ma chaîne, je ne sais pas encore quand est-ce que je vais la poster, je pense même que quand je la posterai, j'aurai même plus cette couleur de cheveux. Normalement non. Effectivement, l'année dernière j'avais fait cette vidéo tout simplement pour vous montrer ce qu'il y avait dans le calendrier de l'Avent Action, j'avais pris celui Make Up l'année dernière, je n'avais pas pris celui Spa, le soin et tout ça. Là, j'ai pris celui qui est Spa, soin, parce qu'ils n'ont pas encore sorti le make up. Et c'est vrai que l'année dernière j'ai été assez déçue de celui du make up parce que c'est des trucs qu'on retrouve toute l'année en magasin, je vous avouerai que je n'ai pas gardé grand chose de ce calendrier l'année dernière. mais là, il n'était pas question pour moi, parce que c'était dans le catalogue de la semaine, il n'était pas question pour moi de l'acheter. Et quand je suis allée en magasin, en fait, j'ai vu, ma mère me dit, mais regarde, c'est vrai qu'il y a une petite étiquette comme ça, vous pouvez la détacher d'ailleurs, où vous avez tout qui est présenté. Et derrière, c'est pareil, il relate tout ce qu'il y a de présent dans ce calendrier. Et je me suis dit, mais waouh, en fait, il y a des trucs pas mal. Et c'est vrai qu'il y avait des choses que j'avais envie de tester l'année dernière, enfin même tout le monde l'année, que j'avais envie de tester et que je n'achetais pas. Je me suis dit, oh, et puis finalement, c'est des trucs qui vont vraiment me servir. Donc voilà. Donc, vous l'aurez compris aujourd'hui, on va ouvrir ce calendrier ensemble. Je sais que ça fait tôt, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas que j'ouvre le calendrier en vidéo. Il faut que je me recoiffe, là. Ça m'énerve, là, on voit mon oreille, là, on la voit pas. C'est un peu chelou comme coiffure, non ? Je sais qu'il y en a qui aiment, qu'il y en a qui n'aiment pas. C'est une vidéo qui se fait de plus en plus sur YouTube. Et moi, perso, je kiffe regarder. Après, je ne me spoil pas pour les calendriers que je souhaite. Quoique si je me spoil généralement... Généralement, je prends le calendrier de l'avance C.AT et celui de chez NYX. Cette année, je reprendrai sûrement le C.AT et celui de chez NYX, même si C.AT, l'année dernière, pendant les Vlogmas, vous avez suivi que je n'avais pas été super, hyper, méga, contente. Mais en tout cas, celui-ci, il n'est pas cher. Là, en ce moment, il est à 8,95. Quand vous regarderez la vidéo, je ne sais pas combien il passera. Mais vous avez 24 produits qui sont plutôt pas mal, si j'en crois. Ce qui est écrit derrière et ce qu'il y a sur la petite étiquette, là. Bon, tant pis, je ne vais pas la détacher. Mais c'est pas mal. Donc, le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous donner des idées sur les produits qu'on peut trouver dans la gamme Spa, chez Action, les produits de soins, etc. Et c'est vraiment, vraiment pas mal. Et j'avais vraiment... L'année dernière, ça fait beaucoup de vraiment... J'étais un peu dégoûtée l'année dernière de ne pas l'avoir pris. Je me suis dit, oh, mais c'est parce que j'avais pris celui de chez... De la beauté. Celui de la beauté, honnêtement, voilà. Alors, c'est pas qu'ils ne font pas des bons produits de beauté chez Action. C'est juste que c'est des produits qu'on peut retrouver généralement toute l'année. Après, on avait eu des trucs... Honnêtement, on avait eu une pince, un je ne sais pas quoi, qui était déjà cassé. Enfin, ça servait strictement à rien dans un calendrier de l'avant. Enfin, voilà. Donc là, on va voir ce que ça donne cette fois-ci, le calendrier Spa. Et j'espère que vous pourrez encore le trouver en magasin pendant les fêtes, à mon avis, pour le remettre. Alors, on ouvre. Ça se présente comme ça. Si j'y arrive. Ça se présente comme ça. C'est assez sympa. Si vous ne voulez pas l'ouvrir tout de suite, vous pouvez toujours le laisser exposé. Et puis, voilà. On va ouvrir les cases une par une. Donc, il y a 24 cases en tout. Je vais le poser comme ça. C'est un peu chelou. Mais je n'ai pas d'autre choix. Donc, on va ouvrir toutes les cases ensemble. Il y a des cases qui sont plus ou moins petites. Donc, je pense qu'il y a des petits accessoires aussi dedans. Et là, je suis en train d'essayer de meubler le temps parce que je ne trouve pas le 1. Ah si, le 1, il est là. C'est une grosse case. Donc, c'est parti. Case numéro 1. Oh ! Ah bah déjà, ça commence bien. Ah bah franchement, il y a des trucs qui se barrent des autres cases. Case numéro 1. C'est une crème pour les mains de la gamme Tancho Rusu. Ce n'est pas exclusive. Alors, je ne sais pas si ça, on la retrouve toute l'année. Il ne me semble pas l'avoir vu celle-ci. Est-ce qu'elle a un petit topercule ? Sinon, ouais, elle a une petite topercule. Bon bah tant pis parce que sinon, je l'aurais bien testée. Et moi, oui, les Limited Edition. Donc, on ne la trouve pas toute l'année. Et moi, les crèmes pour les mains, je suis une fan, je suis une consommatrice plus, plus, plus. Donc déjà, en temps normal, si j'avais acheté cette crème chez Nocibé ou chez, je ne sais pas, L'Occitane ou The Body Shop, je l'aurais payé le prix du calendrier. Voilà. Et c'est vrai en plus, c'est véridique. Donc, on continue. On va prendre la case numéro 2 qui est plus petite. Et là, nous avons... Oh ! Mais, par contre, pour rattraper les trucs, je me rappelle, une dernière, j'avais galéré. Ah ! Ah ! Ah ! Nous avons une petite boule effervescente pour le bain comme ça. Donc ça, pareil, très très bonne... Hum ! Ça sent bon en plus. Très très bonne chose. Ah ! Si franchement, ça, ça sent pareil, ça va être de la bombe que moi qui prends des bains. Systématiquement, les bombes pour le bain, c'est mon dada. Genre, voilà, je vois souvent les grosses bombes pour les bains chez Action et tout et ça me donne envie. Et je n'ai jamais tenté encore. Donc voilà, on continue, on ouvre la case numéro 3. Oh ! Ha 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 ! On a aussi une édition limitée, la Tribalicious Summer. On me dirait que c'est encore l'été. C'est une crème pour le corps, comme ça. Je vois cette gamme chez Action. Je l'ai déjà vue passer et je ne l'ai jamais testée. Ah, elle a aussi une opercule. Bon, bah tant pis. Je ne l'ai jamais testée non plus, mais pourquoi pas ? Eh bien, j'ai bien fait de l'ouvrir maintenant parce que si c'est une crème qui sent un peu genre monoeil, etc., etc., eh bien, ça sera bien pour maintenant et pas pour cet hiver. Quoique après, si vous ouvrez en hiver ce calendrier ou au moment de Noël, le principe du calendrier de l'Avent, eh bien, du coup, vous pourrez la réutiliser pour l'été qui suit. On continue. On ouvre la casse numéro 4 qui est tout en haut et ça, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Ce n'est pas exclusif. Ah, ça, c'est une serviette que vous hydratez, je pense. C'est assez mou. Je pense que c'est une serviette que vous dépliez. Il me semble que c'est ça. J'ai vu, parce que je me suis un peu spot, j'ai regardé. Oui, oui, ça doit être ça. C'est la petite serviette, en fait, que du coup, voilà, vous pouvez utiliser. Par contre, ce qui est chiant, c'est que c'est un format, une seule utilisation, quoi. Mais, pas mal, écoutez. Ah, numéro 5, c'est de nouveau une boule pour le bain. J'essaye de l'attraper. Ta-da ! Mais ça sent bon, hein ? Boulle effervescente pour le bain, eh bien, tant mieux. Si on a des petites boules pour le bain, ça, ça va être cool. Cette année, je vais essayer de choper aussi le calendrier Sephora, mais bon, au bout d'un moment, je n'ai pas un budget illimité pour les calendriers de l'Avent. Il faut aussi que je pense à faire mes cadeaux de Noël, tout simplement. Le numéro 6, je n'arrive pas à l'ouvrir. Oh, c'est un gros pot. Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est un gommage. Ça risque pas de bouger. Toujours de la gamme Spa, c'est un body scrub, donc un gommage comme ça, un pot qui est quand même assez sympa parce que c'est du 50 ml. Et est-ce qu'on peut sentir ou pas ? On ne peut même pas l'ouvrir. Ah bah si, voilà. Oh là là, c'est hyper... bah il y a aussi un truc mais non, on ne sent pas à travers. Et bah ça, c'est cool aussi. Et bah écoutez, franchement, si vous avez envie d'offrir ça à quelqu'un pour le chouchouter et tout, bah je trouve ça plutôt sympa. Autant, j'étais hyper déçue du make-up et là, pour l'instant, bah écoutez, c'est plutôt sympa. Ensuite, on va ouvrir le numéro 7 qui est une toute, toute petite case. Je vais finir par un pétin à l'ombre. Je vais prendre ma pince à épiler. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ! Ils nous ont fait la même l'année dernière. Elle était toute pétée. à peine que j'ai utilisé, elle s'est cassée. Petite pince pour les cheveux. Bon, écoutez, ça sert toujours mais je ne vois pas trop ce que ça vient faire là à part peut-être s'attacher les cheveux pour se faire des soins. Voilà. Mais bon, ça, c'est pas le genre de truc qu'on a envie de s'acheter spécialement. Numéro 8, c'est là-haut. Oh là là, à mesure. L'année dernière, je me rappelle, je l'avais défoncé le calendrier. Oh là là, mais c'est impossible à attraper. C'est fou. Ah ! Toujours de la gamme spa. C'est un gel douche comme ça et la gamme spa été. Je fais tomber ma pince. Un gel douche et on va peut-être sentir du coup l'odeur. Ah ! Il a aussi une aupercule. Bande de petits coquins. Au moins comme ça, t'es sûre que ça va pas couler partout. Voilà, on est bien. Neuf, c'est une grosse case, dis donc. Oh ! Oh ! Ah ! C'est des sels pour le bain de la gamme spa comme ça. Oh, ça c'est cool. Je sens pas à travers. Des sprays relaxants pour le bain et ils marquent à chaque fois Limited Edition mais même sur le truc de summer, ils mettent Limited Edition alors que ça, je les vois ceux-là toute l'année en magasin, cette collection-là. Après, c'est peut-être pas ces produits en particulier qu'on trouve mais j'ai jamais testé mais c'est vrai que j'ai vu plusieurs vidéos qui en présentent et c'est plutôt sympa. Allez, numéro 10. Ah, numéro 10, c'est un tout petit truc là en long. Je vais devoir reprendre ma pince. Est-ce que ce serait pas un stylo ou un gloss ou... Ah non ! C'est un... un truc que je vais essayer d'attraper. Ah bah, je l'ai rayé avec ma pince. Ah ! Je t'ai fait une rigueur dessus. C'est un coupe-ongle. Vous voyez, c'est moi qui l'ai rayé avec ça. C'est un coupe-ongle et c'est cool parce que croyez-moi, j'ai pas de coupe-ongle. Enfin, j'en ai pas des comme ça en tout cas. Et bon, j'en avais reçu un d'un site mais c'est vrai qu'à la base, j'avais pas de coupe-ongle et un comme ça, j'ai pas. Alors, numéro 11. Eh, mais je vais péter ma pince moi. Je veux pas la péter, je la kiffe. Ah bah cool ! C'est de nouveau d'aisselle pour le bain mais de l'autre gamme. La gamme bleue qu'on a eue tout au début, la crème pour les mains. Sans toujours rien. Oh, c'est cool ! Eh, qui c'est qui va prendre un bain ce soir ? Bah, moi, comme tous les soirs d'ailleurs. C'est pas bon, c'est pas bon Marie, il faut arrêter de prendre des bains tout le temps. Case numéro 12, tu es où ? Ah, elle est là. Oh, ça, ça serait bien aussi une crème pour les mains, un truc comme ça vu le format de la case. Ah non, c'est euh... des séparateurs d'orteils. Y'a pas de vernis dans cette truc ? Pourquoi on a des séparateurs d'orteils ? En plus, c'est pour des tout petits orteils de dents quoi. Bah, écoutez, moi, je m'en sers ceux que j'ai eus l'année dernière. Y'en a pas l'année dernière ? Oh, je sais plus. Et je m'en sers mais c'est pas un écart d'orteils ça. Bon, à tester. Mais en tout cas, c'est vrai que ça me sert ça. Donc, bon, je dis ça, je dis rien. Numéro 13, on dirait un crayon ou un truc comme ça le format de la case. Et qu'est-ce que c'est ? Oh, regardez, c'est un gloss à paillettes. Est-ce que vous le verrez ? Ouh, il y a des paillettes. Oh, c'est cool. Est-ce que je vais mettre ça ? Ah, c'est chimique quand même. Bon, c'est pour... Ah, ça sent le... Vous savez, les gloss qu'on mettait là quand on était petit, qui avait des goûts et tout. Bon, il est transparent, il y a très très peu de paillettes qui se déposent. Mais écoutez, pourquoi pas ? Je ne suis pas trop gloss comme ça. J'en ai, mais plus coloré. Après, transparent, non ? Mais bon, là, il y a des paillettes. Numéro 14, alors, c'est là-haut. Oh là là, la gueule du truc. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, ça ne serait pas un... un gant ? Je vais ouvrir. Ah non ! C'est 10 oreilles ! C'est un bandeau pour se faire basse et soin et tout ça. Par contre, ils ont bien remarqué ce pas exclusif dessus. Ça fait trop genre le truc que tu as piqué dans un hôtel. Ah bah, c'est cool ça. Bon, j'en ai plein, mais c'est cool quand même. Ensuite, numéro 15. Forcément, j'ai plein de trucs parce que voilà, c'est aussi mon tas. Mais bon, pour quelqu'un qui n'a pas du tout ces produits-là, ça peut être très 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 bien. Ah, c'est un masque pour le visage de cette gamme-là. Je suppose qu'il y a aussi une aupercule. Bah voilà. Masque pour le visage. Mais là, on a vraiment tous les trucs. Franchement, belle petite découverte ce calendrier. Moi qui ne voulais pas l'acheter, bah, voilà. Numéro 16, c'est une petite, une vraiment petite, c'est pour vraiment nettoyer l'entrejambe. C'est une fleur de douche. Bah ça, écoutez, ça va me servir parce que moi, je ne me lave qu'avec des fleurs de douche. Donc voilà, ça fera une petite pour se laver, je ne sais pas quoi, enfin, pour se laver tout court. 17, c'est une grosse case. Grosse case comme la neuf qu'on a eu ça là et c'est attaché. Ah, il faut un ciseau. Prévoyer du matériel. C'est une petite pochette comme ça de la gamme Spa. Elle est vraiment, vraiment petite. Mais bon, écoutez, pourquoi pas pour mettre dans son sac, pour mettre les sacs à main, pour mettre les cartes bancaires et tout. Enfin, ça, ça sert toujours. Voilà. ou pour mettre des tampons et tout dans le sac à main. Un problème, une solution. Numéro 18. Numéro 18 ? 18. Ah, il est là-haut. Il est dépiauté le truc. Numéro 18, c'est un... Oh, c'est un après-shampooing, un conditioner. Est-ce que c'est ouvert ? Non ! Putain, on ne sent rien du coup, c'est chiant. Ah bah, écoutez, nickel, maintenant, on va s'attaquer aux cheveux. Est-ce qu'on va avoir le shampoing qui va avec ? Oh, je pense. Hum hum. Ah, c'est quoi ça ? Numéro 19. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un... Bah, c'est un spray pour le corps, une brume corporelle, en fait. Et bah, on va sentir cette fois-ci l'odeur. Ah bah oui. Hum, ça sent bon. Hum. C'est un spray que vous pouvez pulvériser sur votre corps quand vous sortez de la douche ou en parfum ou vous mettez sur votre lit, sur vos draps, sur votre lingerie, sur vos cheveux. C'est très léger et c'est très... hum... Soin. Je ne sais pas comment vous expliquer. Ça a une odeur qu'on ne retrouve pas dans des parfums ou autre. C'est très... hum... Bah, ce pas, effectivement, j'en ai partout sur le calendrier. Oh, j'adore ça pour mettre sur mes draps et tout, même mes coussins et tout ça. Enfin bref, moi, je suis une fan de ce genre de produits. Ensuite, numéro 20, il est là-haut. On était au 20, ouais, on était au 20. Ça va vite, ça va vite. Numéro 20, ah, c'est un... un bloc polissoir. Ah bah, décidément, on s'occupe de tout, des ongles, des cheveux. Bah, écoutez, bloc polissoir, ça, ça sert toujours. Avec les 4 faces comme ça, ça sert toujours. Ensuite, 21, tout au milieu. Elle est où, la 24 ? Elle est là, sur le côté, la 24, c'est pas la plus grosse. Moi, j'aime bien quand on finit par un gros potable. 24, c'est une notion pour le corps. C'est une crème pour le corps comme ça, toujours de cette gamme-là. Nickel, nickel, franchement. De Freedom of Town. Je ne sais pas pourquoi j'essaie de l'ouvrir en vrai. Ensuite, 22, c'est en bas le 22. on va même pas prendre le temps, on déchire. Qu'est-ce que c'est ? C'est une crème de jour comme ça, de la gamme spa aussi. La gamme spa rouge. Par contre, on ne l'a pas sentie, la gamme spa rouge. Et ni celle de Summer là. Bah, nickel. Ça, crème de jour. Crème de jour comme ça, ça m'a l'air assez épais quand même. Ensuite, 23. C'est un gel douche de cette gamme-là. Cette fois-ci, nickel. Plein de petits trucs comme ça à tester. Ça, c'était le 23. Donc, le 24, c'est celui qui est en bas. Qu'est-ce qu'on a ? On a le shampoing. Bah oui, forcément, le shampoing qu'on avait. On a eu le conditionneur, l'après-shampoing. Et bah là, cette fois-ci, on a le shampoing. Je vérifie. Tout est fiauté, le truc. Donc, on a bien, bien tout ouvert. Ah, maintenant, il a perdu ses ailes. Ah, je vais poser ça là. On a bien tout ouvert. Franchement, on a eu plein, plein de choses. Super, franchement, je suis hyper contente d'avoir fait cette découverte. Honnêtement, ce qui m'enchante le moins, ça, si ça me sert, la pince, là, elle est où ? J'ai déjà perdu, quoi. Voilà. Ça aussi, je m'en fous un peu, pour être honnête. Le gloss, mi-figure mi-raising, et ça, je ne sais pas trop. Mais honnêtement, vous avez 24 produits, allez, on va dire, il y a 20 produits qui sont tip-top pour le corps. On a énormément de choses, quoi, des... Bah, bref, vous avez compris. Non, franchement, ce calendrier est génial. je suis vraiment contente de l'avoir découvert avec vous. Je sais, ça fait hyper tôt et il y en a qui n'aiment pas, encore une fois, qu'on montre les calendriers comme ça. C'est le jeu, c'est comme ça, c'est une vidéo qui se fait tous les ans sur YouTube. C'est pas parce que ça se fait tous les ans sur YouTube que je la fais, c'est que moi aussi, j'aime bien. et puis vous, il y a quand même une grande majorité qui aiment découvrir en avant-première ce qu'on peut trouver dans ce genre de calendrier. Donc voilà, on a fait l'ouverture, Noël, Noël approche là, ça sent Noël, ça sent Noël. Bon, d'abord, il va falloir passer par Halloween, l'automne déjà aussi, et puis la grippe, les rhinos, les angines, voilà. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah !